C'est une petite communauté ontarienne à une centaine de kilomètres au nord de Toronto. Quelques 23 000 personnes vivent dans le secteur de Alliston. Parmi elles, 4 200 travailleurs de Honda qui auront bientôt 1 000 nouveaux collègues. Honda s'est installée en Ontario il y a presque 40 ans. La multinationale japonaise prévoit maintenant la construction de quatre nouvelles usines d'ici 2028. Ashley Bolton est propriétaire d'un café à Alliston. L'entrepreneur voit d'un bon oeil l'expansion de Honda et espère obtenir sa part du gâteau avec l'augmentation du trafic piétonnier au centre-ville. Ce coiffeur n'est pas tout à fait du même avis. Il doute que les 1 000 emplois créés vont revenir à des résidents de sa ville et critiquent les aides gouvernementales accordées à Honda. Si certains résidents partagent ces inquiétudes, la plupart rêvent déjà d'un boom économique. Moi, je suis pas inquiet, là, du tout, du tout, du tout. En dépit de certaines critiques, le PDG de Mobilité Canada électrique croit que les gouvernements ont raison de subventionner le virage électrique des géants de l'automobile. Il faut voir à plus long terme. Puis à long terme, ça va être payant pour tout le monde. L'industrie automobile a le vent dans les voiles en Ontario. Avec des promesses d'importantes retombées économiques que les travailleurs et les villes attendront de pied ferme. Ici Asmonelli, Radio-Canada, Alliston. Sous-titrage Société Radio-Canada